Assurez votre contact physique avec les extraterrestres. Salutations, nous sommes le conseil des Arcturiens. Nous sommes heureux d'entrer en contact avec vous tous. Nous nous intéressons beaucoup à ce qui se passe sur Terre, car c'est pour nous un reflet de nous-mêmes à bien des égards. Nous considérons toujours que ce que nous pouvons voir à l'extérieur de nous-mêmes nous renvoie quelque chose que nous avons besoin de voir. Bien sûr, nous souhaitons tous vous aider, et c'est une autre raison pour laquelle nous portons tant d'attention à la planète Terre, mais nous reconnaissons que ce que nous voyons nous montre quelque chose sur lequel nous travaillons encore en termes de notre propre évolution spirituelle. Nous sommes nous-mêmes encore en train de travailler, et il se peut que nous voyons quelque chose dans votre domaine sur lequel nous portons encore un iota de jugement, et c'est pourquoi nous savons que nous devons l'effacer. Nous vous encourageons à faire de même, en particulier lorsque vous regardez les croyances des autres, les actions des autres, la filiation politique des autres. Vous avez encore beaucoup à faire pour dépasser les jugements, les résistances, les ressentiments, tout ce que vous portez en vous qui ne vous sert plus et qui doit être nettoyé. C'est le moment idéal pour le faire, car vous voulez être la version la plus claire et la plus propre de vous-même lorsque vous vous embarquerez pour des rencontres extraterrestres dans le monde physique. Lorsque vous serez face à l'un de ces êtres, vous voudrez vous être débarrassé de tout ce qui pourrait vous empêcher d'avoir une expérience pure de cet autre aspect de la source que vous rencontrerez. Cela vous rendra également plus heureux, plus sain et plus rempli de la lumière et de l'amour de la source, de laisser tomber le besoin pour quiconque d'être différent, de penser différemment, d'agir différemment de ce qu'il fait actuellement. Ainsi, en regardant le monde tel qu'il est aujourd'hui, remarquez ce qui vous déclenche et sachez que l'endroit où vous êtes déclenché et la façon dont vous êtes déclenché vous montrent ce qui doit encore être libéré par vous. Ne vous contentez pas de donner à tous les autres les tâches à accomplir et de leur dire quel travail ils doivent faire sur eux-mêmes pour se ressaisir. Vois plutôt en toi-même où tu peux changer ta perception de ce que tu regardes et faire la paix avec tout ce qui est en ce moment afin de donner à tous les autres l'occasion de grandir et de changer. Ils changeront et vous aussi et personne n'a besoin de se battre pour savoir qui a le plus raison dans cette version actuelle d'eux-mêmes, qui sera différente dans 5 ans et dans 10 ans. Ainsi, lorsque vous reconnaissez que vous êtes en train de changer et que vous avez déjà beaucoup changé, vous pouvez donner aux autres la permission, la liberté et la possibilité de faire de même sans avoir à être celui qui les convainc de changer et de changer pour le mieux en ce qui vous concerne. Au lieu de cela, remarquez ce que vous ressentez. Demandez-vous si vous aimez ce que vous ressentez lorsque vous vous concentrez sur cette personne, ce groupe ou ce gouvernement et si ce n'est pas le cas, vous savez que vous avez un travail à faire sur vous-même. La meilleure façon de le faire est de simplement respirer à travers la discorde, le manque d'harmonie, l'émotion négative que vous ressentez et alors vous permettrez à davantage de ce qui est et de ce que vous êtes vraiment de couler vers vous et à travers vous et vous êtes beaucoup plus bénéfique à tout ce et à tout ce que vous rencontrez lorsque vous faites ce travail et le miroir vous reflètera quelque chose de beaucoup mieux après que vous vous soyez engagé dans ce processus simple. Nous sommes le Conseil des Arcturiens et nous avons apprécié de nous connecter avec vous. Canalisé par Daniel Scranton. Merci de partager au plus grand nombre. Merci d'avoir regardé cette vidéo !